Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien! Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo test. Ce sont deux plaques Marianne que j'ai reçues en cadeau d'une amie de France, Sandrine. Merci beaucoup! J'apprécie énormément. Tu sais combien j'aime les plaques. Puis en plus, tu as vraiment bien tapé. J'aime beaucoup la plaque Paris, mais la plaque Égypte, c'est vraiment... J'adore ça! Donc, tu as vraiment bien choisi. Donc, moi, je vais vous les montrer en détail. La plaque Marianne arrive dans un... pas un plastique. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit tout un plastique. C'est un carton protecteur. On tire la plaque comme ceci. Sur le carton, il y a le numéro de la plaque ici, 51, le nom de la marque. Et ici, vous pouvez voir... Excusez. Le nom du site où vous pouvez acheter les plaques Marianne Nell. Derrière, il y a les instructions étape par étape si vous ne savez pas comment les utiliser. Donc, je vais vous les montrer une par une. Ils arrivent aussi avec... Elles arrivent avec un film protecteur bleu. On va voir s'il s'enlève facilement. Ce n'est pas vraiment de problème. C'est facile à enlever. Celle-là, c'est la plaque Paris. Je vous montre les dessins en détail. J'adore ce motif-là, ici. Celui-là aussi, j'aime beaucoup. La petite robe est toute cute. Ici, j'aime beaucoup. Et ici aussi. Donc, ça, c'est la Paris. Ensuite, la plaque 20. Qui est la plaque Égypte. Je vais enlever le film protecteur. Donc, voilà la plaque Égypte. La momie, ici. Elle est trop, trop cute. Je capote sur la petite momie. Je l'adore, là. Le petit minou, ici aussi. Ici, les écritures hiéroglyphes. Tout sur cette plaque. J'adore. J'adore les films de momie. Les films d'Égypte. J'adore tous ces films-là. C'est vraiment... Je ne sais pas comment elle a su que... Ou c'est peut-être une coïncidence ou elle l'a deviné. Mais vraiment, là. La plaque Égypte, ça va faire partie de mes plaques préférées. Ça, c'est certain. Je l'adore. Déjà, je vais faire le prochain Nellart que je fais. C'est avec cette plaque-là. Juste un instant. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? On va les tester. Avant de les tester, j'aimerais vous dire que... J'ai une autre amie qui s'appelle Lovely Nellart. Qui fait aussi beaucoup de stamping. Elle a un code promo pour cette boutique-là. Je vais vous donner son code promo. C'est Lovely Nells. Tout en lettres... Pas en lettres attachées. Tout en lettres majuscules. De toute façon, je vais vous l'écrire ici dans l'écran. Et je vais aussi l'écrire sous la vidéo dans la barre d'infos. C'est son code promo pour obtenir 10% de rabais sur les produits dans cette boutique-là. Donc, si vous commandez là, n'hésitez pas à utiliser le code promo de mon amie. Ça va vous donner un petit rabais. Donc, je vais vous mettre le code promo de mon amie. Je vous mets aussi le lien de la page de mon amie qui m'a envoyé ces plaques-là. Sandrine. Sa page, c'est Sand Nell. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. OK. On commence le test. J'ai mon vernis CR noir. Excusez-moi si je parle vite. Je suis toute excitée d'avoir des nouvelles plaques. On va essayer. La petite tour Eiffel. Je l'ai mal imprimé. Je m'écris. Je fais tout tomber. Je vais recommencer. J'apporte de tissu. C'est parti. Voilà le motif. Je vais essayer. Ça, ce motif-là, ici, en bas, si vous savez c'est quoi, dites-moi-le. Je cherche... J'ai cherché. Je ne sais pas c'est quoi. Si vous le savez, dites-moi-le en commentaire sous la vidéo. Est-ce qu'on a droit de bien... Ouais. OK. Je vais essayer les poids. On peut toujours faire des poids au dotting tool, mais c'est tellement plus facile de prendre directement un modèle de poids sur une plaque. Parfait. Je vais vous montrer le résultat à la fin de la vidéo pour ne pas perdre de temps. ensuite, je vais essayer les écritures. Et voilà. la plaque vient aussi sur un plastique protecteur rose assez épais, assez solide. J'adore ça. J'aime pas trop les plaques qui viennent loose comme juste la plaque de métal. Donc, pour moi, c'est un plus que la plaque arrive avec un plastique protecteur dessous. Je vais essayer le motif que j'aimais beaucoup, ici. Je vais essayer le motif que j'aimais beaucoup, ici. Je vais essayer le motif. Super! J'adore! J'adore! Je vais vous montrer ce que ça donne sur ma feuille. Et voilà! Les motifs. s'impriment très, très bien. Je vais tester maintenant la plaque Egypte. Hiiii! C'est la numéro 20, si vous voulez la voir. Il y a juste une chose que j'aimerais vous dire sur cette marque-là. Je ne suis pas certaine de ce que je vais dire si c'est exact ou non. c'est que j'ai entendu dire que les plaques, elles ne sont pas à édition illimitée. Ce n'est pas quand ils n'en ont plus, ils en refont puis vous pouvez toujours les avoir. Si ce que j'ai entendu est vrai, c'est des éditions limitées et si vous voulez les avoir, il faut les commander. Il ne faut pas attendre, là. Il ne faut pas se dire, ah, je les commanderai plus tard. Excusez. Parce que c'est possible qu'il n'y en ait plus après. Ça, c'est ce que j'entends vous dire. Je ne sais pas si c'est exact, exact. Je vais me renseigner, mais je pense, je suis pas mal sûre que c'est vrai, là. Donc, si vous les voulez, absolument, n'hésitez pas trop. Qu'est-ce qu'on... Ah, ben oui. Il faut que je teste la momie. Petite momie. Il est trop beau. Je l'adore. Je l'adore. Je l'adore. Je suis trop contente. Je l'adore. Sandrine, tu sais pas à quel point tu m'as fait plaisir. Donc, on va essayer ce motif-là. Ah, superbe. Aucun détail qui manque. Tout est beau. Tout est parfait. Wow. Là, je vais juste le recommencer, celui-là, puis l'imprimer tout de suite, parce que j'ai attendu un petit peu, puis il manque des petites lignes à... une fois transférées sur la feuille, mais c'est parce que j'ai attendu. Oups! Je continue à faire des dégâts. Ok. Je vais aller doucement pour enlever le tampon. Ouais, parfait. Quand vous avez des petites lignes fines qui se transfèrent mal sur le tampon, peut-être que c'est parce qu'on va trop vite. Essayez d'y aller plus doucement. Ensuite... le chien. Je crois que c'est Anubis. Si je ne me trompe pas. Oui, Anubis. Parfait. Ensuite, je vais tester ce motif-là. Et voilà. Encore une fois. Parfait. Transfert. Parfait. Je continue de tester. On va tester le petit minot, ici. Et voilà. Parfait aussi. On va tester les hiéroglyphes. Ou ceux-ci, c'est pareil. Non, là, j'ai trop naisi sur la place. Ah, voilà. Je vais le réessayer. Non, là, j'ai trop naisi sur la place. Non, là. Parfait. Non, on ne fait pas de niézerie, là. Excusez. J'ai ma chatte qui graine partout. On va tester un des petits bonhommes ici. Parfait. Mon dernier, on teste la tête ici. Donc, voilà la tête. Parfait. Je vous montre les résultats. C'est super. C'est super. Ok. Ici, on a... Voyons. Ici, on a les hiéroglyphes. Ils fonctionnent très bien. Ici, notre beau petit chien Anubis. La petite momie est trop belle. Ici, c'est quand j'ai été trop rapide pour le transfert. Il manque des petites lignes. Mais en faisant très attention, ici, je l'ai eu parfait. Ici, ça va parfaitement bien aussi. Ici aussi. Ici aussi. Donc, tout est parfait. Les plaques fonctionnent très bien, selon moi. Quoi dire de plus, sinon super qualité. Je suis vraiment contente d'avoir de ces plaques-là dans ma collection. Donc, vraiment bonne qualité. Moi, j'hésiterais pas à en recommander de moi-même. Sûrement que je vais le faire. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je vous donne encore le lien, pas le lien, mais le code promo de mon amie Lovely Nails. Je dis un énorme, énorme merci à mon amie Sandrine pour m'avoir envoyé ces deux plaques-là, plus les vernis que je vous ai montrés dans la vidéo précédente. Tu m'as fait plaisir, là, mais sans bon sens. Je suis super contente. Merci du fond du cœur. C'est énormément apprécié. Et je vais mettre le lien de ta page pour que les gens aillent voir ton travail, comment tu fais des beaux stampings. Et moi, je te dis bye-bye et je vous dis tout bye-bye à la prochaine pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501